RTL Matin Ce n'est pas une menace nouvelle. Cette dimension religieuse de la menace était déjà connue. Je pense que la menace terroriste est constante en France aujourd'hui. On a l'impression qu'elle s'aggrave ou qu'on a du mal à faire face à la multiplication de gens ici, là isolés, qui veulent commettre ce type d'actes. Oui, ça c'est la partie visible des choses. Mais en profondeur, la menace est puissante. Pourquoi la menace est-elle puissante ? C'est parce que le nombre de djihadistes dans notre pays est très important au total. Et qu'au fond, il y a toujours une demande de jeunes qui veulent aller en Syrie pour y apprendre les techniques du terrorisme. Que ces jeunes sont des jeunes qui ont avec la France une relation, que ce soit des pays d'Afrique ou que ce soit des pays européens. Et donc que la menace chez nous est très forte. D'où la nécessité de renforcer notre politique de sécurité. C'est une orientation qui est très importante. On a eu ce drame du mois de janvier. Et puis petit à petit, comme toujours dans les sociétés modernes, on oublie. La menace reste la même. Elle touche tous les intérêts français à l'étranger. Elle touche naturellement un certain nombre de symboles en France. Les religions sont naturellement visées parmi d'autres. Cela vous incite à dire, Jean-Pierre Affarin, qu'il faut voter le projet de loi renseignement présenté par le gouvernement et que discute actuellement l'Assemblée nationale. Il y a ici et là des hésitations légitimes pour le voter, à droite comme à gauche. Est-ce que ce qui s'est passé dimanche doit clarifier le débat et puis apporter un soutien au gouvernement serait une nécessité ? Très franchement, je pense qu'il faut voter ce texte, mais ce n'est pas ce dernier événement qui me convainc. Ce qui me convainc, c'est tout ce qui s'est passé depuis un certain nombre de mois en France, le nombre de jeunes français qui sont allés se former au terrorisme, et que donc il y a une forte menace chez nous. Et donc, il nous faut renforcer les moyens de notre renseignement, renforcer notre sécurité, mais aussi naturellement protéger le citoyen quand il peut avoir une menace sur sa vie personnelle et sur ses libertés. Et donc, je trouve que le texte est équilibré. Je comprends bien que c'est difficile, mais très franchement... Certains parlementaires qui étudient le texte, à gauche, je l'ai dit, c'est pas du tout une question de polémique, mais à droite aussi, Pierre Lelouch, par exemple, qui est député de l'UMP, dit que c'est un article 16 à froid, donc une forme de suspension de la démocratie. Donc il y a quand même des critiques très vives contre ce projet. Il y a des critiques, parce qu'au fond, c'est quand même la première fois qu'en matière de sécurité, les socialistes sont audacieux. Et je trouve que c'est pas à nous de les freiner quand ils vont dans la bonne direction. Dans la direction de la sécurité. Parce qu'aujourd'hui, imaginez... C'est ça que vous voulez dire. Absolument, dans la direction de ce qui est une préoccupation majeure du pays aujourd'hui, la sécurité. Et je crois qu'il serait quand même assez grave que ce qui serait possible aujourd'hui, c'est qu'un jeune terroriste, au fond, qui attaquerait les services de l'État français pour des techniques qui auraient été abusives à son droit, puissent gagner contre la France. Donc il est important de protéger nos services, de leur donner la légalité dans toutes leurs actions, à l'extérieur comme à l'intérieur. Et il est aussi nécessaire de protéger les libertés. Je trouve que le texte est équilibré. L'Assemblée l'a amélioré. On l'améliorera encore au Sénat. Il y a un certain nombre de choses qu'on peut se faire évoluer. Mais sur le fond des choses, il faut plutôt accompagner cette audace qui, pour une fois, vient du gouvernement. Vous avez évoqué Jean-Pierre Raffarin à la Syrie, en indiquant ce qui est vrai que beaucoup de... Enfin, un nombre croissant de jeunes français veulent s'y rendre. Est-ce que ça veut dire dans votre esprit qu'il est temps de trouver une solution politique en Syrie et, par exemple, de reprendre un dialogue avec Bachar el-Assad pour tenter de sortir de cette guerre civile qui déstabilise la Syrie ? Je pense qu'il faut en effet tout faire pour sortir de cette crise. Y compris un dialogue avec Bachar el-Assad ? Un dialogue avec l'État au pouvoir. Je crois que la position du gouvernement français en matière de diplomatie est correcte. Il faut reprendre le fil avec le pouvoir, pas directement avec Bachar el-Assad qui est trop responsable de... C'est difficile de le contourner, sans doute. Mais c'est difficile de le contourner, mais je pense qu'il y a une approche française sur le sujet qui est raisonnable, qui est de... Mais elle n'est pas raisonnable, il n'y a pas de dialogue avec le pouvoir. Vous souhaitez qu'il y en ait un ? Vous souhaitez qu'il y ait une inflexion ? Il y a une inflexion qui est engagée, puisque le ministre d'Affaires étrangères a confirmé qu'il n'était pas opposé à des contacts avec l'appareil d'État, sans contact avec Bachar el-Assad. Nous avons des contacts avec Bachar el-Assad. C'est possible, c'est votre avis. C'est possible. Il y a un certain nombre de positions. Je pense que c'est très important, parce que non seulement... Vous savez, on a des jeunes français, mais on a reçu le président tunisien récemment. Le nombre de jeunes tunisiens qui partent en Syrie, le nombre de jeunes du Maghreb, le nombre de jeunes d'Afrique qui partent là-bas, c'est assez préoccupant. Vous savez, il y a une forme d'attractivité pour les gens désespérés. C'est quelque chose de très grave. Et donc, il faut essayer de mettre un terme à cette source du problème. Il est urgent de le faire. Il est urgent de trouver une solution financière. Il est urgent de le faire. Et de ce point de vue-là, il faut discuter avec tout le monde, y compris avec les voisins de la Syrie. L'Iran ? L'Iran, par exemple. Donc, il faut quand même modifier pas mal de choses dans la déclaration. Il faudra des inflexions. Je pense que sur ces sujets aussi, il faut pouvoir parler à Poutine, parce que la Russie a une politique dans cette région, qui est une politique ancienne, et pour laquelle, dans le dialogue politique, il faut tenir compte d'eux. Vous étiez ici même le 17 mars, en Pierre Affaren. Dans ce contexte, vous disiez, il est temps de clarifier les choses à propos de l'armée. L'armée qui mène ici et là des efforts importants, bien sûr, dans cette lutte contre l'islamisme radical. Et vous en appeliez au président de la République. Vous lui disiez, clarifiez rapidement la situation budgétaire de l'armée, car elle a besoin de moyens financiers pour mener les missions que vous lui confiez. On n'a pas eu l'impression que vous ayez été entendu, Jean-Pierre Affaren. Je pense que si, puisqu'il y a un Conseil de défense qui va se tenir dans les jours prochains, et qu'on attend un certain nombre d'arbitrages. Mais il est clair qu'il manque 3 milliards sur le budget 2015. Il manque toujours. Il manque toujours ces 3 milliards. Il y a des hypothèses. Mais au fond, aujourd'hui, on voit une hypothèse ministère de la Défense, une hypothèse ministère de Bercy. C'était le cas. Il y a déjà un mois et demi quand vous étiez là. Ça n'a pas beaucoup avancé. Il semblerait... Ça n'avance pas au rythme. On voudrait que ça avance. En tout cas, on sait qu'on a un terme. Il faut que les choses soient claires pour le 1er juillet. Mais est-ce que vous avez des informations sur les choix qui seront faits ? J'ai le sentiment sur le Conseil de défense. Je vois déjà qu'on parle de sa date, alors que normalement tout ceci doit être secret défense. Donc je ne veux pas m'exprimer sur ce sujet. C'est au président de la République de prendre une décision. Nous attendons une décision rapide. Et nous attendons que cette décision soit prise avec autorité, c'est-à-dire respectée. Parce qu'il semblerait que du côté de Bercy, on ait vraiment une vision de la défense qui n'est pas tout à fait celle du président de la République. Car de ce point de vue-là, il faut clarifier avec autorité. Ça, c'est un message transmis au président de la République qui nous écoute sûrement ce matin. Et surtout à tous les autres qui doivent respecter les décisions du président, qui est le chef des armées. Encore faut-il qu'il y en ait une. Encore faut-il qu'il y en ait une. Mais je n'ai pas à présumer cette non-décision. Je souhaite que le Conseil de défense l'arbitre. Après tous ces sujets graves, quelque chose qui est moins grave, mais qui est important dans la vie politique, l'UMP, on le sait, va changer de nom, les républicains. Ce qui étonne ce matin, c'est le propos de Nicolas Sarkozy hier à Nice. Avant d'être républicain, les socialistes sont socialistes. Ils sont moins républicains que nous, dit-il. Vous croyez que c'est vrai ? Vous êtes parfaitement et formidablement républicain et les autres le sont moins que vous ? Nous, nous sommes des vrais républicains. Il y a des faux républicains alors ? Si vous êtes des vrais républicains, il y a des faux républicains. L'UMP est né de la fusion, notamment du rassemblement pour la République, du parti républicain. Donc on a déjà ça dans notre ADN. Ça, c'est de l'autoproclamation. Quand on nous le conteste, ça fait sourire. D'accord. Mais il est clair... Vous êtes plus républicains que les autres. Il est clair que nous n'appartenons pas à une famille politique accrochée à une idéologie. C'est vrai que le parti socialiste a la différence de nous. Une idéologie, le socialisme est quelque chose de bien défini. Le nom qu'il porte, c'est un nom idéologique. Et donc il y a, c'est vrai, forcément, chez les socialistes, je ne le conteste pas, pour la plupart d'entre eux, un grand engagement républicain. Et je n'ai pas à le contester, évidemment. Ils l'ont montré, notamment en 2002, en votant pour Jacques Chirac. Donc il y a vraiment une ADN aussi républicaine chez les partis socialistes. Mais ils ont la présence idéologique. Et nous, nous n'avons pas cette présence-là. D'accord. Vous êtes plus républicains que les autres. Nous sommes plus pragmatiques. Vous êtes presque parfait. On est moins théorique, on est moins idéologique. Puisque vous l'avez mentionné, Jacques Chirac, il y a 20 ans, était élu à l'Élysée. C'est peut-être le premier tour, plutôt. On fête le premier tour, aujourd'hui, de l'élection présidentielle de 1995. Un peu de nostalgie, sans doute, Jean-Pierre Raffarin. Un petit peu. Mais je vois qu'il a été choisi par les Français comme le président le plus sympathique. Ce n'est que justice. Vous avez des nouvelles de Jacques Chirac ? Régulièrement. Et donc, j'ai des nouvelles affectueuses et respectueuses. On aura une pensée affectueuse pour lui. Ce matin, Jean-Pierre Raffarin est allé à l'invité de RTL. Merci à tous les deux d'entre vous dans le journal. On va revenir sur cette information RTL que Georges Brunier nous donnait dès le journal de 7h. Au moins, deux complices présumés de Cid Ahmed Glab sont actuellement recherchés ce matin par les enquêteurs. Ce sera dès le début du journal de 8h. Vous avez des dernières minutes.